Hey bonjour YouTube, on se retrouve pour la suite de ce week-end en Chine. Quel ivrogne qui a très très bien fait avec deux points au classement avec une septième position. Donc c'est à la place devant Guan Yu, Zhu et Kickstarter. Et en égalité avec Alexander Albonne, enfin on peut dire que c'est encourageant de voir Corner City marquer des points. Lors du dernier vidéo, vous avez vu que j'avais pu modifier la couleur, tu sais, là c'est noir la couleur de l'écurie, comme là on ne voit pas son développement. C'est vraiment tannant. Il faut que je fasse personnaliser à chaque fois pour que ça puisse devenir la couleur doré-jaune que l'on connaît. Bref, ça ne sera pas dur à cet épisode parce qu'on est dans le travail, dans l'endroit où les gens travaillent comme vous pouvez le voir en ce moment. Donc on va se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut faire, c'est la qualification et la course. C'est parti, pas de niaisage. Ça faisait un moment qu'on attendait ça. Bienvenue pour ces qualifications en Chine. Un pays qui fait son retour au calendrier après plusieurs années d'absence. Nous sommes ravis de revenir ici. Reste à savoir qui va décrocher la pôle. Oui, qui décrochera la pôle? Est-ce que ce sera quelle ivrogne? Je ne crois pas. Mais bon, elle a bien fait lors de la course sprint. Et la dernière fois lors de la course sprint, on avait un réglage que je n'ai pas trouvé. Ça a si bien été. J'ai beaucoup glissé. On va essayer un autre. Parce que j'ai China Dry ici. J'en ai pas d'autre en fait pour la Chine. On va quand même le prendre. On va quand même le prendre. Oui, excellent. Et c'est des qualifications courtes. Donc on y va pour un tour. On pourrait utiliser deux fois un set de tente. Pas comme la qualification sprint. Le Kingberg est juste sorti ici. Nous, on y va. Également, pas niaisage. Let's go. Premier tour de cette qualification en vue de la course du dimanche. On a-tu les pneus chauffés? Oui, c'est très important. Parce qu'on l'a remarqué lors de la course sprint. Que si tu as un pneu qui n'est pas chauffé, tu vas faire... Regarde, c'est terrible la deuxième. Non, non, non. Je veux ça. Oh, j'ai chié total. Mais c'est correct, c'est correct. J'ai pu me mettre mon RS comme je le voulais. Let's go. Il ne faut vraiment pas rester en deuxième vitesse. C'est vraiment ça qui est important. La deuxième vitesse est très dangereuse. Comme ici, là. Je me mets en troisième de suite. C'était peut-être pas le virage idéal. Mais au moins, je n'ai pas glissé. Je sens des fois le derrière partir. C'est fou. C'est juste fou. Ça va bien. Ça va bien. On est un bon premier secteur, je crois. Vraiment, c'est un des bons tours que je fais, à mon avis. Let's go. Non, c'est ça. E7, là. Je perds tout le temps le derrière. Je me demande si je ne devrais pas rester à la troisième vitesse. Et let's go. ERS maximum pour aller chercher le meilleur chrono possible. Presque plus de batterie. On prend le DRS. 330 et 1 km heure. OK. Ça le fait. Ça le fait. Ça le fait. Ah, j'ai manqué une vitesse. Ah non, j'ai chié mon tour. Mais je suis quand même sixième à deux dixièmes de Lens Troll. C'est excellent. Très bon. Très bon tour. Je me suis tassé pour l'arrêt de boule. Et, ah, ben là, on est niaiseux. Bonne tour d'avoir quitté au garage. Mais niaiseux Pérez d'avoir arrêté de même. C'est tout l'espace du monde. Hum hum. Mais bon. OK. On est neuvième finalement. C'est pas du tout ce qu'on espérait. On est quand même à presque une seconde de Lewis Hamilton. Shit. C'était peut-être pas finalement notre meilleur tour. On devance quand même notre rival, Daniel Ricciardo, par deux dixièmes. Et notre coéquipier, lui, s'enligne pour justement faire son premier tour. On va regarder ça. OK. Une 35.9. Nous, on a une 34.8. Donc, c'est une seconde de mieux que notre coéquipier. Il n'y a plus personne sur la piste. Ou très peu. On va faire avancer le temps. Puis, on va y retourner pour une dernière tentative. Là, c'est toujours mieux. Parce que là, tu sais quand t'améliores ou quand t'améliores pas. Ben, comme là, j'ai le meilleur premier secteur. 24.552. Ça veut dire que j'ai vraiment manqué le troisième secteur. 41.7. Ouais. Le troisième secteur, c'est là que je perds tout. C'est là que je perds tout. Il faut vraiment que je fasse attention. Il reste cinq minutes. C'est parti. On y va pour le dernier set de gomme tendre. On va tenter d'améliorer notre position. Mais déjà là, qu'elle ivrogne et la voiture numéro 91 réalisent des meilleures performances que lors des grands prix précédents. On voit une amélioration. Et c'est parti. On accélère. Les feux vont s'éteindre et on va prendre le contrôle de la monoplace. Let's go. Pour vrai, j'aimerais vraiment ça au moins rester dans le top 10. Parce que là, on est 14e. Il y a des voitures qui ont fait des bons chronos devant. À la 15e place. À la 15e place. Il ne me l'a pas encore dit ça. On voit un petit bug. Un petit lag. OK. Let's go. C'est le temps là. Let's go. Let's go. C'est parti. Il faut absolument faire mieux. OK. 4 dixièmes d'amélioration. C'est excellent. On ne lâche pas. 5 dixièmes. On se laisse aller. OK. On a perdu un peu de temps ici. Mais pas bien. Bien. OK. Oh, wow. On a vraiment un meilleur temps. On est allé avec la 3e vitesse. On n'a pas voulu déraper comme ce fut le cas lors des dernières fois. Et qu'on améliore tout l'URS possible maintenant. DRS activé. 1,4 secondes. 5 secondes. Let's go. Perdu un peu de temps là. Mais pas bien. Wow. Un pool position. Impossible. Impossible. On vient de marquer la pool position avec 30 secondes à faire. Eh. Eh, on reste sur la piste. Je veux vraiment voir si quelqu'un va me battre. Parce que même Ocon est 2e. J'ai l'impression que le fait qu'on est sorti tardivement. On a pu avoir une piste beaucoup plus réchauffée. Beaucoup plus fraîche. Wow. Incroyable. Est-ce qu'on va vraiment réaliser notre première pool position en Chine? Après avoir réalisé nos premiers points lors de la course sprint. Capoté. Capoté. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se terminer. 3, 2, 1. Calification terminée. Ok, ouais. Terminé. On va faire retour au garage. Oh, je viens de voir Norris qui prend la 2e position. Est-ce qu'on a la pool position? Ben oui. 34 millièmes devant Linda Norris. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? J'ai vraiment réalisé tout un tour de capoté. Wow. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Une pool position pour Calibro. Devant Norris. Et je n'ai pas modifié la difficulté. J'étais à 85. Mais là, ça n'a pas de sens. J'ai presque 2 secondes d'avance sur Arthur Leclerc. Je pense que ce n'est pas évident. Selon les Grands Prix, il faut modifier la difficulté pour être constant. Mais là, c'est vraiment lamentable la différence. Wow. 19e Arthur Leclerc. Et nous, premier à plus de 2 secondes. C'est juste dingue. Évidemment, on bat Daniel Ricciardo. Et on va l'égaliser. Et au niveau de la popularité, on est rendu niveau 3. Let's go. Sérieusement, c'est capoté. C'est capoté. Quel ivrogne. Pôle position en Chine. Il n'annonce pas très chaud. Mais ça reste une piste sèche. On est en égalité avec Daniel Ricciardo. Wow. Let's go. On est prêts au niveau du moteur. On fait avec ce qu'on a. C'est parti. La course 14 tours. La Formule 1 est de retour à Shanghai, au nord-ouest de cette ville prospère de 24 millions d'habitants. Nous nous rendons aujourd'hui sur un circuit qui figure au calendrier depuis 2004. et qui a été l'hôte, en 2019, du millième Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Le circuit international de Shanghai est un tracé très rapide, composé de 16 virages. Les courbes interminables en escargots des virages 1 et 2 mettent le talent des pilotes à l'épreuve tout autant que leurs pneus avant. Deux zones de DRS facilitent les dépassements. La première au virage 1 et la seconde au bout de l'immense ligne droite de plus d'un kilomètre qui mène au virage 14. La course est sur le point de commencer, jetons un oeil à la grille de départ du jour. La roue qui part en pole position, suivie de Lendo Norris. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons... Ocon, Hamilton, Sainz, Russell, Perez, Verstappen, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Tsunoda, Stroll, Gasly, Albon, Magnussen, Joe, Bottas, Leclerc, Leclerc, Ricardo, Sargent et Nico Hülkenberg en queue de peloton. Les feux vont bientôt s'éteindre, alors jetons un oeil à la piste où les préparatifs battent leur plein. Avec moi dans la cabine de commentaire aujourd'hui, un homme que je tiens en très haute estime, Jacques Villeneuve. Comme on le sait, chaque pilote aime savoir ce que lui demande son écurie. Dans son cas, pas de surprise, tant que ses performances répondent aux attentes de l'équipe, on peut dire que tout roule. C'est à peu près ça. Vous savez, on a vite fait de se sentir invulnérable. Tout tourne autour de soi et on veut gérer sa carrière du mieux possible. Mais il faut aussi penser à l'écure et la jouer collective. Collaborer au maximum avec l'autre pilote, c'est un équilibre assez complexe à trouver. OK, au niveau de la stratégie... Ouais, on va y aller avec médium dur. C'est parti. Pour le tour de formation, on se revoit justement à la fin de celui-ci. C'est très drôle d'être le leader de ce tour de formation. On va pouvoir réchauffer les pneus comme il se doit. OK, nos pneus sont assez réchauffés, mieux que d'habitude. Et on va aller se placer pour la poule poussière. Ouais. Oh! Oh! Shit! Ah! Carrément oublié. Je pensais freiner mieux que ça. Position échec. Ah, regarde, ça arrive. Ça arrive. Hé, Ocon est troisième. C'est ridicule. Fait que finalement, peut-être que... Le fait que je suis sorti une deuxième fois, ça a juste été mieux. On se revoit pour la course. Et c'est parti. On roule pour ces 14 tours en Chine. Oh! Est-ce qu'on conserve la tête avec Kelly Vrong? Je crois que oui. 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 On va un peu large. Mais ça va. Ça va. Norris a pris la deuxième position. C'est pas encourageant. On aurait voulu que... Que Ocon demeure. Ocon qui est en gomme dure. Ocon qui a de la difficulté. Russell qui réussit le dépassement également. Excellent. C'est bon. Ça va bien. Ça va bien. On est en gomme médium. Il faut évidemment se distancer... De la McLaren le plus possible. Mais elle est tout près de nous. Ouais. Ça va. Ça va. Les gommes sont bonnes. Oh! J'ai manqué le virage ici. Mais on va pouvoir se replacer. Puis on a beaucoup de batterie. Ouais. Norris qui est tout près en gomme dure. Ça veut dire que la McLaren est plus rapide que la Corner Racing Team. OK. Est-ce qu'il va y avoir une défense? Une attaque? Non. Aucune attaque. On attend le DRS probablement de la part de McLaren. McLaren. Corner Racing Team demeure donc avec qui l'ivrogne en tête de ce Grand Prix de Chine. Après le premier tour. Légèrement large. Ouais. qu'elle est là. En ce moment, on voit l'un de Norris qui va attaquer. Ah non. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Le DRS est disponible. C'est bon. C'est bon. Légèrement manqué ici. Mais on se replace comme il se doit. Excellent. Ocon est toujours en quatrième position. Regardez. Il y a deux secondes de différence entre Norris et Russell. Tout est à l'avantage du top 3. Si Ocon peut continuer à nuire à Milton, ça va être excellent. On peut le voir aussi à la minimap. Arthur Leclerc, eh bien, il crée un train derrière lui. C'est une très bonne nouvelle. S'il peut nuire les gens. Et là, on manque complètement de virage ici. Bien, complètement. Pas complètement, mais pas idéalement. Oui, je le sais. Ouais, je vais l'utiliser plus souvent. T'as raison. Ah là, je l'ai bien réussi ce virage-là. Même en deuxième vitesse. J'ai vraiment de la difficulté avec celle-là à savoir quand accélérer. Parce que, regarde, l'inde de Norris, c'était dans mon cul. Dis-moi donc les infos de la course. Comme prévu, Ocon perd une position. Passe à Hamilton. Mais Hamilton est à 2.5 secondes. 2.7. Let's go. Est-ce qu'on va être en mesure de résister au DRS de l'inde de Norris? On fait les meilleurs tours, mais... Comme si c'était pas suffisant pour distancer la McLaren. Excellent. La Ocon qui lutte avec Hamilton. Shit. J'ai eu le goût de voir la reprise de tout ça, voilà. Ouais, ouais. On va aller voir la reprise de tout ça. Mais oui, regardez. Les deux luttent. L'un, coude à coude, épaule à épaule. Sachant que... C'est surprenant parce que Hamilton est en gomme médium, alors que Ocon est en gomme dure. Bon, la Mercedes a le dessus, mais quand même. Wow. Puis, je sais que c'est un peu en arrière, là, mais... Arthur Leclerc est 17e entre les deux. Kick-sober. Donc, il s'est passé quand même de belles actions. Il est où, Ricardo? Eh, Leclerc a dit... OK, il y a eu des... Mon Dieu, Leclerc a commencé 18e. Il est rendu 20e à cause de ce qui est en dur. Ça n'a pas bien été. Zuguagno a perdu deux positions. Arthur Leclerc a gagné deux positions. Puis, Ricardo, lui, 20e, rendu 19e. OK, on n'a pas besoin de se soucier de notre rival aujourd'hui. Mais bon. Oh, ça a bugué. Wow, wow, wow. Oh, bug pas, s'il te plaît, je joue. Ça va, on reste devant la Donorris. On utilise la batterie juste suffisamment. Oh, shit, j'ai fait glisser. OK. Ça va, il y a comme un petit lag, là, en ce moment. Ouais, ça ne m'aide pas du tout. Ça ne m'aide pas du tout. Depuis qu'il y a eu la nouvelle mise à jour du jeu, là, j'ai quelques problèmes. Non, pas de lag ici, s'il vous plaît. C'est le pire moment. OK. Landon Norris est vraiment derrière moi. Il faudrait peut-être que je laisse passer. Parce que j'ai perdu une seconde par rapport à Hamilton. Verstappen a dépassé Ocon. Si je pouvais me laisser draguer par Norris, ça pourrait être une bonne idée. Je ne sais pas. Là, le lag, il fait chier. Attends, si je fais ça. Non, je n'ai pas l'impression que ça aide. Il y a un petit lag constant. Mais on va faire avec. Si c'est comme ça pour le restant de la course, je suis capable de survivre. OK, OK. Tu sais quand il faut arrêter au puits, déjà? Oh, j'ai manqué totalement le virage. Fais chier! J'aurais dû juste m'en collisser. Septième tour que je peux m'arrêter au puits. C'est clair que je m'arrête au septième tour. Un peu large. Un peu trop à l'intérieur. On est quand même à 2,4 secondes d'Hamilton. Là, j'ai moins de batterie que d'habitude pour la section du DRS. Puis je viens de glisser. Quelle ivrogne est-elle en mesure? Oh non, Norris! Non, Norris! On a perdu tellement de temps. On utilise toute la batterie. Ah! Il ne me dit même pas l'état de la voiture. Je vais chier. Bon, là, il faut économiser la batterie parce que... Sinon, ça n'ira pas bien au prochain tour. Aïe aïe! Let's go! Ah, un peu trop large, mais c'est quand même pas grave. Non, Norris! Non, Norris! Non, Norris! Tu m'as frappé, là! Pas le temps. Ok, ça va. On est encore premier. C'est bon, mieux réussi que lors du dernier tour. C'est pas le meilleur virage de l'histoire de Calivrogne, mais... C'était déjà mieux. Et le lag ici, il fait chier. C'est très stressant, là, en ce moment-là. Il y a de la pression, là. On pourrait peut-être remporter notre première course à vie, là. J'ai peur pour dans les... Au puits, là. Ça bug, là. Bon, avec la batterie, on réussit à... Demeurer devant. Non, 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 non. Ah, j'aurais dû garder ma batterie au maximum. Ah, finalement, c'est pas super. Je pensais qu'elle t'acquerait. Hé, Hamilton! Ok, phew, ok. Bon, les temps ici sont un peu buggés. Faut pas que je les écoute. Mais j'ai quand même perdu du temps. Mais c'est sûr que je suis pas la voiture la plus rapide, là. Verstappen fait le tour le plus rapide. Et là, j'ai presque plus de batterie. Il faut absolument que j'économise la batterie. Puis j'arrête au puits au prochain tour. Je pense pas remporter la course, honnêtement. Ma voiture est pas assez rapide. Puis tout dépendant des arrêts au puits, qui va décider, qui va faire quoi. J'ai hâte de voir, quand même. Regardez comment il arrive. Avec la vitesse. Puis c'était aucun DRS, là. C'était juste la pure vitesse de pointe. Là, j'utilise pas la batterie. Là, je l'utilise un petit peu, juste assez, pour rester devant l'Ande de Norris. Bon, là, j'aimerais ça le réussir, ce virage-là, là. Non, même affaire. Non, je veux rester devant Norris, jusqu'à 80% de DRS. C'est bon. C'est bon. Mais là, on gère bien, là, en ce moment. Oh, ça, c'est mal géré, mais on gère bien. OK. S'il peut y avoir un peu de bataille à l'arrière, là. Parce que là, en ce moment, à Verstappen, le top 5 est vraiment... Oui, 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 la bataille à l'arrière. Je suis un peu plus DRS, mais le top 5 est vraiment seul. Oh, je l'ai manqué un peu. J'ai eu peur que... qu'il me rentre dedans. Russell, Norris qui lutte. Et Russell qui prend la deuxième position sur Lando. Alors, c'est Hamilton qui se rajoute. Wow. C'était malade. Wow, les Nandois qui se sont dépassés également par Verstappen. Qu'est-ce qui se passe? Landois qui perd tout. Qui a apporté. Puis nous, on est à 1,5 seconde avant. Attends. Wow, shit. J'ai failli perdre le contrôle, mais je veux voir la reprise. Je veux voir la reprise. Je veux voir ça. Qu'est-ce qui s'est passé? OK. Les deux Mercedes sont devant. Et là, Landois qui lutte avec Max Verstappen. C'est une belle lutte. Il a tout perdu. Mais ce qui care de rester devant la Red Bull, ça va être extrêmement serré. Eh, c'est une belle battagée entre deux voitures en gomme dure. Nous, ça va. On est à 1,5 seconde devant Russell. Eh, je me demande si on ne s'arrête pas tout de suite. Ils n'ont pas le DRS sur nous. Eh, ça va être serré pour le DRS cependant. Ouais. Ils vont avoir le DRS, je pense. Eh, il y a-t-il le DRS? Je ne crois pas. Oui, il l'a. Rentre au stand et surmêle ta vitesse. On écopera d'une pénalité. Si tu arrives trop tard, ne l'oublie pas quand tu arrives au stand. Oui, oui, je l'ai compris et c'est toujours tough. Non, oui, ce virage-là, c'est vraiment mon défaut. Bon, je n'utilise plus de la batterie possible. Eh, Russell a gagné genre une seconde à cause du dernier virage. C'est capoté comment moi j'ai de la misère. Ah, ça va être une Mercedes qui va gagner la course. Let's go. On arrête au puits. Oh, va chier le lag. Non, non. Il ne reste plus qu'un arrêt, plus qu'un seul arrêt. Oh, j'ai peur de faire un erreur. On est dans les stands. Il y a du monde derrière nous aussi. OK, ça s'arrête. Let's go. Ça prend un bon arrêt. Ça prend un bon arrêt. Excellent. Optimal. Let's go. On ne veut pas d'erreur. On ne veut pas d'erreur. Oui, 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 oui. Devant. Oh. Verstappen est devant. Hamilton. Wow. Je ne m'attendais pas à ça. Ben, en fait, Hamilton a dû se faire nuire au puits en sortant. En tout cas, j'ai hâte de voir le bug. C'est vrai, on ne le verra pas. Je ne regarderai pas les reprises vidéo de ça. Mais là, on a Verstappen qui est devant nous. Il ne faut pas crasher. On est en voie de quand même réaliser une bonne course. Nos pneus sont froids. Oh, soudainement, ça ne lag plus. Puis, soudainement, ça lag. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Nos pneus droits sont très froids. Il faut les réchauffer. Puis, on va essayer de... Non. Hein, le lag. C'était capoté, ça, là. Hein, ça lag trop, là. Ça ne faisait pas ça avant la mise à jour. OK, j'ai la batterie. Ah oui, je me sers de ce surplus d'énergie-là, certainement. Est-ce que je le laisse passer? C'est ça, la question. Puis, j'utilise son DRS pour être dragué. Je ne sais pas. Je ne le sais vraiment pas. Pas de souci à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Continue à les économiser. Hamilton semble se battre à l'arrière. Il a comme pris... Coéquipé dans les stands. Ouais, il se bat avec Landon Norris. Excellent. Good. Ah, là, Verstappen, il passe. Il passe-tu? Merde, on ressort derrière Russell. En plus, on a un duel avec Verstappen. On s'est fait « Overcut » par George Russell. On va rester derrière Verstappen, là, si on peut avoir un podium. C'est tout ce qu'on peut espérer. Je savais que la victoire ne allait pas être nous, là. C'était impossible. Mais il faut absolument, avec nos gums médiums, rester avec Verstappen qui, lui, est en gums... Ah non, si nous, on est en hard, lui, est en médium. Il faut rester avec lui. Oh non, je l'ai perdu. Non! Non, j'ai perdu, Verstappen. On laisse Norris passer. Ah là là, on l'a échappé, là. On croule sous la pression. Le gagne, sergent. DNF. On a le DRS de Norris, cependant. Oui, OK, merci. Oh, oh! Ce n'était pas bon du tout, ça. carrément raté. Oh! La Ferrari, il me rentre dedans. Avertissement collision avec le Sainte. Ouais, je sais. Je suis revenu un peu trop drastiquement sur la piste. Mais là, hey, je suis à 4 secondes devant Perrin. Je pense que la 5e place, un top 5, c'est tout ce qu'on peut espérer avec notre voiture, là. On ne se bat pas avec ces voitures-là, habituellement, là. Ah, touché Sainte, merde. J'ai-tu eu un des dégâts? Je ne pense pas. 4 tours, il faut rester devant Perrin. C'est tout ce qui importe. Un top 5. Ah, regarde, le sergent a eu un problème moteur, quelque chose comme ça, là. Non, le vibreur, il a fait peur, le vibreur. Prends un peu large. Merde, je pense que je n'aurais pas le DRS. Non, je n'ai pas le DRS. Je l'ai échappé total. Ah, ça fait chier, ça. Ah non, j'ai vraiment de la difficulté. Je n'en viens pas d'avoir réussi à la pole position. C'était vraiment un facteur différent. Mais on vient de perdre. Aïe aïe, ça va être serré avec Perrin. Ah non, j'ai le DRS. Cool. Ça va être serré avec Perrin Alonso, mais qui va gagner? Oh, s'ils se battent, est-ce que je pourrais en profiter? C'est ça, la question. Allez, battez-vous encore. Battez-vous encore. Ah, je n'ai pas le DRS. Aïe, on voit ça, il est là depuis tantôt. Ah oui, il y a une belle bataille ici devant. Seule une belle bataille pourrait me permettre de gagner une position. Puis le podium est encore accessible. La troisième place est là. J'ai l'impression qu'il y a eu une belle bataille entre la P1 et P2 parce qu'on les a comme rattrapés un peu. Aïe. Verstappen vient de prendre la première position. Capoté. Verstappen est trop rapide. Et nous, on est tout près de la P4 et de la P3 pour rester avec eux. Hé, j'ai de la misère sur ce virage-là. Non, 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 non. On enlève le DRS. Ah, astille, j'ai tout perdu. Au jeu, j'espère qu'ils se battent l'un contre l'autre. Ah, j'y croyais, mais c'est pas évident. On a utilisé la batterie, on n'a pas beaucoup d'énergie, mais on est presque à deux secondes derrière. En théorie, on se bat pas pour la P3. On se bat pas pour le podium. On se bat pour le top 5, peut-être, aujourd'hui, mais d'habitude, c'est pas ça du tout. Oh, il y a eu un blocage de roue. Nous, on réussit très bien notre virage. Mais pas notre accélération. Ça n'a pas de sens comment je vire. Et là, je viens de couper le virage. On est à 2, 3 secondes d'avance sur Pérez avec 3 tours à faire. 1,9 secondes. OK, Norris, toujours P3. Oh, un peu trop dans le gazon. Let's go. La question, c'est est-ce que Russell... Oh! Blocage de roue de Norris. Let's go! 5 qui viennent prendre la troisième place. Capoté. Mais on n'est pas encore dans le DRS. Puis c'est d'habitude de ces sites que je le perds. Bon, là, je l'ai mieux réussi. Mais je n'ai pas le DRS quand même. Je vais espérer une bataille de Landon Norris avec 5, avec 3 tours. Moins de 3 tours à faire. Let's go, Norris. Un contact, un accident, quelque chose qui me permettrait de finir troisième. Ça serait Capoté Red. Je lise toute ma batterie. 1,4 secondes. Oh, le duel devant. J'économise ma batterie. Oh, ça lutte devant Saint-Cinorris. Deux anciens coéquipiers. Oh, je coupe un peu le virage également. Je n'ai pas le DRS qui fait chier, mais je l'aurai peut-être pour la fin du 13e tour si j'avais encore une bataille. Oh, my God. Y a-t-il contact? Je ne sais pas, mais je suis vraiment proche d'un podium en ce moment. Ah, je ne veux pas la perdre la voiture, mais je suis vraiment proche d'un podium pareil. Ça se lutte encore ici. C'est malade. Voyons, j'accélère donc bien. Je glisse tellement. mais je suis dans le DRS. Let's go, let's go, let's go. Non, j'ai perdu le DRS, pauvre calice. Ah, beaucoup trop large. Je pensais que j'étais en 2e vitesse, mais j'étais en 3e. Non, je n'aurais pas en mesure d'aller chercher le duel. Je vais faire cet autre-là, il faut que je re-bouge mes pédales qui commencent à être trop loin, mais j'ai le DRS. J'utilise la batterie, je ne me rends pas, je m'occupe de Nando Norris qui n'attaque pas. Je suis déçu. J'espérais vraiment un duel à ce virage-là pour pouvoir... Calice de tabarnak que ça m'énerve de perdre derrière la voiture à ce virage-là. C'est juste, ça n'a pas de sens. Je perds le DRS ici. Bon, je vais aller à la 5e place. Il faut dire que l'Ivron, c'est hot, une 5e place. Mais là, j'aurais... Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, le duel de Lando Norris. Ah oui, ah oui, ah oui, ma dernière chance. Rattaque encore, rattaque encore. Oui, 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 non, il n'attaque pas. Ah, calvasse. je veux tellement être agressif que je le suis trop. Là, c'est sûr, je n'ai pas le DRS. Oh, je ne l'ai quand même pas péré ici, là. Non, au moment où je dis ça, calice de jigs de marbre. Ah non, oh, OK, je veux la 5e place, c'est tout. On va s'assurer de la 5e place, ça. Ça reste quand même de gros points pour l'écurie Corner Racing Team. Arthur Leclerc semble devant les deux kicks-sobeurs. Est-ce que Norris y va? Est-ce que Norris y va? Oui, il y va. Non, il ne va pas. Oui, il va. Ah, il a essayé et nous, on a pris trop large. On s'est dit peut-être que s'il y avait eu contact, quelque chose. Mais ça reste une incroyable 5e position à travers une course qui n'a pas été évidente. Let's go! P5 pour Calivrogne et Corner Racing Team. C'est excellent. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. Oui, ce sont de gros points pour l'écurie. Let's go! Max Verstappen, pilote du jour, effectivement, il a remporté la course de brillante façon. Je pense qu'il était 8e ou 9e au début de la course. Quelle belle victoire à Shanghai, surtout après cet incroyable Grand Prix. Cette deuxième victoire de suite prouve bien que son premier succès n'était pas le fruit du hasard, Julien. Et pourquoi ne pas continuer sur sa lancée? C'est tout à fait envisageable. Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. Il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport et on ne peut s'empêcher de partager leur joie. Mais oui, très beau podium, belle victoire de Max Verstappen qui vient de dire à Landon Norris que ce n'est pas fini ce championnat de Formule 1 en 2024. Très belle performance du pilote Red Bull. George Russell également, une belle P2 et Carlos Sainz qui n'a plus que su résister à son ancien cockpit chez McLaren. Landon Norris, une belle troisième position pour la Scuderia Ferrari. On voit justement les résultats. C'est un point de vue complètement fou auquel nous venons d'assister. J'ai vraiment hâte de voir la suite. 12 points durant ce week-end en Chine. C'est incroyable. Calivrogne a fait autant de points que Landon Norris, le leader au classement pilote avant cette course. Verstappen, 34 points. C'est capoté également. Et finalement, Lance Shaw aurait été chercher le dernier point. On va regarder justement le résultat de la course comme ça. Oui, OK. Tour le plus rapide Max Verstappen, une 35.2, c'est une seconde plus rapide que Calivrogne. Il avait commencé 8e, George Russell, le 6e, Carlos Sainz, le 5e. Wow, Landon Norris qui avait eu un mauvais départ, était 2e. En fait, il y a eu une mauvaise séquence. Fernando Alonso qui avait commencé 10e. Wow, a terminé 7e. Estomalocone a quand même marqué des points, 4 points, malgré qu'il avait commencé en 3e place, a fini 8e. Tudor et Stroll viennent en voler. Oscar Piastri, ça a vraiment mal été. Commencé 9e, terminé 13e. Arthur Leclerc a gagné 3 positions, c'est bien, devant les deux kicks au bar, devant Nicole Gubbier, Daniel Cardo et Lewis Hamilton finalement qui se retrouve 21e, vu qu'il avait commencé en 4e place. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne l'ai pas vu du tout, du tout. Si on regarde, on va commencer par le classement. La Donnery devance toujours Max Verstappen par 2 points. Là, Calivron est dans le top 10. Calivron vient de dépasser Stavon Ocon, Lance Schroll et Alexander Albon. C'est excellent. Et au niveau du constructeur, Cornel Sintim est donc 6e en voie d'attaquer Aston Martin pour la 5e position. C'est pas mal d'objectifs parce que Mercedes McLaren, Red Bull sont un peu trop loin. On va regarder justement directeur de course. OK, ça, c'est les arrêts au puits. Médium, dur, évidemment. Hamilton a fait un autre arrêt. Oh là 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 là, le gun sergent, problème mécanique, incident, Calivron. et finalement, arrêt au stand. Qu'est-ce qui s'est passé? Aileron avant au 8e tour. Oh là là, on va aller voir, on va aller voir, voir la rediffusion. On va rester avec Hamilton. Ça doit être au 7e tour, ça veut dire. Parce que là, tout va bien à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? On va rester comme ça, on accélère. Il y a une belle bataille à l'arrière, on l'a vu. J'ai vraiment hâte de voir là. Tout va bien. Ah, c'est-tu là? Non. Ah, il s'arrête au puits. Là, tout va bien. OK, fait que c'est à ce tour-là. Fait que c'est peut-être... OK, c'est où? Il s'est arrêté dans le fond à la fin du 8e tour. Une belle bataille à l'avant. Hein, tu sais même, on pourrait prendre un beau thumbnail. ici. Bon, on va attendre, on va attendre, on va attendre. Qu'est-ce qui s'est passé avec Hamilton? Ah! On vient de le voir. Regardez, là, là, avec l'erreur de... Regardez, hop, boum! Oh, shit. Si on regarde à l'arrière, là. Oh my god! Ça, c'est triste. Ça, c'est triste. Mais ça reste un beau thumbnail, ça. On va l'utiliser, là. comme... Comme... Ça me j'aimerais mieux comme ça. C'est sûr que... On va mettre ça comme ça. Euh... On va y aller avec un angle comme ça aussi. Ouais, comme ça. On va prendre ces deux-là, là. Ça va être ça pour aujourd'hui. OK. Wow! Je ne m'attendais pas à ça. Et finalement, c'est ça. C'est ça qui est ça. On va continuer. On va aller voir, justement, euh... la suite de cet week-end du Sien. Let's go! Ah, wow! On vient de péter la gueule à Daniel Ricardo. La seule chose qui nous a manqué, c'est le podium. On aurait pu, mais on a fait un peu trop d'erreurs de pilotage. Mais on domine quand même lors de cette rivalité avec l'Australien. Et sans surprise, on va chercher de la popularité. Énormément, on vient de gagner 2% de popularité. Arthur Leclerc également augmente et l'écurie va monter à 11 points. C'est super. Et quant à l'argent, on termine en le top 10 puis on termine une course sans couper le virage et 306 000 $ de plus dans les poches de Carnary Racing Team. Ah! Arthur Leclerc a eu quelques dégâts, mais rien de grave. On est à 90 000 et on monte à 3,4 millions de dollars. Cet épisode est terminé. Je vous souhaite une agréable journée. Si vous avez apprécié le contenu, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce bleu, à faire sonner la cloche pour ne pas manquer le prochain épisode et suivre la série de Kelly Vrogne et Cornet Racing Team sur F124 et le mode MyTeam. Sur ce, tchao tchao les Cornets!